Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Snap et aujourd'hui on va se pencher sur la nouvelle zone qui vient de sortir donc hier sur Marvel Snap c'est la montagne ou les montagnes de l'éternité alors je vais vous donner un petit peu mon avis bien sûr sur la zone donc en fin de vidéo je vous donnerai vraiment mon truc je serai plutôt pour ou plutôt contre cette montagne de l'éternité elle va up deux archétypes de deck en particulier ce n'est que mon avis bien sûr qu'est ce que ça fait une zone quand elle arrive dans Marvel Snap et bien justement c'est ça c'est qu'elle va remonter certains archétypes de deck et en rendre d'autres un peu moins attractif à jouer donc on a tendance souvent quand ces zones sont mises en avant pendant plusieurs jours à justement jouer des cartes qui profitent de cette zone car vous aurez un taux d'apparition augmenté sur la zone au moment où elle est release mais après elle va être moins fréquente mais elle sera bien sûr dans le jeu donc là c'est une nouvelle zone on la découvre on en parle je vous recommande quelques cartes attention là encore ce n'est pas un deck que je vous recommande mais bien des cartes qui fonctionnent bien sur l'emplacement en question alors je vous montre un petit peu tout ça cette zone qu'est ce qu'elle fait après le tour 3 ajoute un caillou du côté du gars qui perd quoi si vous perdez sur l'emplacement vous prendrez le caillou si c'est votre adversaire c'est lui qui prendra une caillasse alors le caillou c'est quoi déjà on va commencer par là c'est la spécialité de corg un caillou ça sert à rien c'est écrit là c'est pas moi tac ça sert à rien c'est une carte qui donne zéro de puissance qui coûte 1 d'énergie donc ce caillou sera posé qu'est ce que vous allez en faire et bien là on a plusieurs options qui s'offrent à nous alors on va avoir deux archétypes qui sort du lot on va commencer par le premier qui va être la destruction la destruction ce qui semble assez logique c'est de pourquoi pas poser ou de à l'emplacement en question comme ça vous aurez moins 2 votre adversaire sera forcément positif donc vous allez perdre au tour 3 vous allez récupérer un caillou et vous pourrez jouer un joli carnage juste derrière ça donc attention cette zone vous devrez pas poser grand chose dessus pour vous assurer de poser carnage dans de bonnes conditions parce que carnage vous ne pourrez le poser du coup qu'au tour 3 enfin après le tour 3 pardon vous ne pourrez le poser donc qu'au tour 4 et il faudra faire attention à ce que vous allez jouer carnage c'est une carte qui coûte 2 donc vous pourrez jouer une autre carte avant lui donc d'abord houd et ensuite vous allez prendre le caillou pour émettre une troisième carte puis carnage d'accord donc ça vous fait un très beau carnage sans mauvais jeu de mots voilà ensuite vous allez bien sûr avoir un combo qui est bien sûr de ouf killmonger si le caillou il est chez vous il faut vous en débarrasser si votre adversaire joue un peu avec la zone peut-être qu'il va nourrir la zone avec quelques cartes qu'on va découvrir dans quelques instants et donc killmonger va vous débarrasser de ses cartes à 1 point et du coup def pas cher donc vous avez le combo killmonger def qui s'installe pour le deck destruction ça laisse pas mal de possibilités vous pouvez détruire les cailloux avec defloc avec venom bon ça fait pas de points mais vous pouvez le détruire aussi vous avez pas mal de cartes qui vous permettent de le détruire ou d'en profiter par ailleurs de booster et là on va s'intéresser justement vite fait au boost alors ce boost vous pourrez l'avoir pourquoi pas avec patriote donc patriote bien sûr pas dans le deck destruction forcément mais dans un deck continu avec des cartes justement qui n'ont pas d'effet vous pouvez faire pas mal de choses on retrouve aujourd'hui un deck qui marche très bien autour de patriote silversurfer et cérébraux ça marche bien vous avez plusieurs cartes qui rentrent dans dans cette dans ce dans ce deck là c'est un deck donc type et continu vous pouvez multiplier les effets de patriote ou de cérébraux avec mystique et ensuite à vous de voir comment sur lequel vous allez le plus fonctionner souvent c'est juste silversurfer et patriote parce que vous allez essayer d'aller jouer des mister sinister des choses comme ça des ça peut être les broods par exemple ça peut être plein de choses comme ça bref vous pouvez aller chercher ces points parce que du coup patriote va vous booster ses cailloux et si l'adversaire vous envoie des cailloux pour vous c'est des points en plus donc bien sûr derrière patriote dans les gros atouts on va aller chercher et spectrum ou encore on slow pour sur multiplier les effets du patriote donc là pas mal de petites choses à aller chercher avec le deck continu pour pouvoir maîtriser un petit peu ses cailloux sur le terrain si jamais vous voulez énerver votre adversaire vous pouvez bien sûr lui remplir sa main de cailloux parce qu'il va peut-être en avoir sur le terrain pourquoi ne pas en rajouter dans sa main tout simplement pourquoi faire ça parce qu'on a un deck que je vous ai présenté il y a peu de temps avec Luke Cage et Asmat qui est assez puissant qu'on risque de pas mal voir aussi avec cette zone pour ceux qui ont des bouquets Luke Cage en tout cas et c'est vrai que si vous envoyez des cailloux chez l'adversaire et qu'à un moment il n'a pas le choix d'en poser pour vous c'est du bénef parce que ça fera du point négatif chez votre adversaire ce qui est plutôt pas mal donc forcément Korg et Rockslide ont tous les deux leur place parce qu'ils permettent tous les deux d'envoyer des cailloux dans la main de votre adversaire en plus de ça je l'ai dit précédemment ça contre aussi un petit peu les effets de Zabou en ce moment donc profitez-en de la même façon on retrouve Black Widow vous allez gêner bien sûr la main de l'adversaire donc Black Widow est une carte qui coûte 2 pour rapporter qu'un et c'est justement elle qu'on pourra potentiellement jouer avec ce cher carnage au tour 4 parce que vous allez littéralement bloquer la pioche de votre adversaire tout en donnant à manger à votre carnage donc c'est un très joli combo on retrouve bien sûr comme j'étais en train de vous dire Asmat et Luke Cage pour faire ce fameux effet que vous allez couper à débris donc qui elle va envoyer des cailloux sur toute la zone et bien sûr vous allez réduire les points de ces cailloux avec Asmat donc pour moi je pense que les deux archétypes qui profitent le plus à cette montagne de l'éternité c'est ceux autour de Def, la destruction et de Luke Cage je trouve qu'avec l'effet continu c'est sympa mais il manquera un petit push je pense pour faire la diff en tout cas je trouve que ces deux là sont vraiment très puissants donc voilà moi c'est ce que je vous recommande en tout cas et dans mon cas de figure je vais m'amuser avec Luke Cage c'est mon nouveau joujou ok je l'aime de coeur c'est sympa d'avoir un nouvel archétype et de manière générale je pense que mes achats dans la boutique d'ailleurs j'ai envie de les orienter doucement dans cette direction là et je me poserai la question est-ce que cette carte m'ouvre un nouveau mode de jeu entre guillemets un nouvel archétype parce que du coup c'est vrai qu'on a tendance à avoir des choses qui reviennent de jouer voilà tiens j'ai rajouté cette carte par-ci je l'ai looté mais on joue tout le temps un peu le même archétype et on a nos archétypes préférés bien sûr à chaque fois mais là c'est bien d'avoir un petit peu de nouveauté comme je l'ai eu avec Thanos où j'avais l'impression de jouer quelque chose de très nouveau très différent et bien Luke Cage m'apporte un petit peu ça et je le trouve vraiment pas mal sur ces montagnes de l'éternité donc dites-moi un petit peu vous ce que vous allez jouer comme type de deck sur cette nouvelle zone est-ce que vous pensez qu'elle est bien ou qu'elle est plutôt bof pour ma part je la trouve plutôt pas mal parce que ça joue avec deux archétypes que j'aime particulièrement donc cette nouvelle zone je la valide je vous fais des gros poutous je vous retrouve dans la prochaine et d'ici là soyez sages je vous fais des gros poutous